C'est vrai que Laurent, vous êtes acteur, vous auriez pu être footballeur, à chaque fois que je vous vois, je pense à ça, parce que je sais que vous êtes fondu. Et tu sais que maintenant, à chaque fois que je joue, moi je n'y pense plus du tout. Et à chaque fois que je vous vois, je vous joue au football hongrois d'ailleurs. Et à Pouchkac. Et à Pouchkac parce que ce sont vos origines. Alors, vous êtes acteur, mais pour beaucoup de français, vous êtes l'auteur du métronome. C'est une vraie deuxième carrière. C'est vrai que c'était au départ un jardin secret qui m'occupait dans Paris à mes heures perdues et qui s'est révélé par le truchement de Michel Laffont, mon éditeur, qui a su me convaincre de me dire, mais partage cette passion que tu as, cet amour fou pour la capitale faisant un livre. Et c'est vrai que depuis, ça va faire dix ans maintenant que je commence à publier et que j'ai noué un contrat de mariage avec des lecteurs. Et je m'en délecte. Alors maintenant, c'est le métronome illustré. On va voir quelques photos. Je l'ai feuilletée avec Éric Barbet et c'est fascinant parce qu'on découvre des choses qu'on ignorait. On pense qu'on connaît bien Paris. Mais pas du tout. Là, par exemple, c'est le diable Vauvert. Le diable Vauvert. Le château de Vauvert. C'est surtout devenu une expression. Le diable Vauvert. Aller au diable Vauvert, c'est partir aux confins, partir très loin. Mais ce n'est pas si perdu que ça puisque, au départ, ça se situe dans Paris, sur la rive gauche, sur le boulevard Saint-Michel. Et c'était un château qui a été construit sous Robert le Pieux, le fils du Capet, qui a construit ce château. Qui est devenu un château hanté, en fait. Et donc, il a été récupéré par des religieux, des Capucins, qui ont récupéré cet endroit, l'ont transformé. Aujourd'hui, ça a disparu et c'est devenu, c'est à peu près, sur l'emplacement de l'école des mines. Donc, le diable Vauvert n'est pas si perdu que ça. Alors, un monument qu'on connaît bien, le Sénat. Oui, qui était un palais, un palais construit au XVIe siècle et qui, ensuite, a été transformé par Marie de Médicis, qui en a fait le palais du Luxembourg parce qu'au départ, c'était un signe. La maman de Louis XIII. La maman de Louis XIII. Et il s'est passé beaucoup de choses au Sénat, au palais du Luxembourg. C'est un couteau tiré avec Richelieu. Notamment. Et c'est à l'occasion de cette fameuse journée des dupes que le destin de Marie de Médicis a été scellé, qu'elle a été écartée du pouvoir, au profit de Richelieu. Richelieu a été préféré. Et c'est un peu grâce à la géographie des lieux. Figurez-vous que Richelieu a fait faire les travaux du palais du Luxembourg. Donc, il connaissait tous les chemins secrets, dérobés et cachés. Et il a pu échapper à la vigilance des gardes et notamment Marie de Médicis, qui ne voulait pas que Richelieu assiste à cette conversation avec Louis XIII, où elle allait dire les pires choses sur Richelieu. Il a pu quand même détourner toute la sécurité et venir s'expliquer et finalement avoir la préférence du roi. Donc, tout ça s'est joué au palais du Luxembourg parce que Richelieu en était finalement l'architecte. Alors, il y a un square qui mérite qu'on s'arrête. C'est le square Suzanne Buisson. Ah, ça, c'est un endroit légendaire qui fait part un peu et qui fait la parbelle à la légende au mythe parisien et au premier évêque de Paris, le saint patron de Paris, Saint-Denis. Qui a été décapité. Qui a été décapité à Montmartre, sur ces lieux. Et avant de rejoindre la tête sous le bras, il s'est un petit peu promené Saint-Denis. Oui, il a lavé sa tête et il l'a amené à Saint-Denis sous le bras. Exactement. Il l'aurait lavé parce que quand même, on peut marcher la tête en moins, mais avoir une certaine hygiène de vie. Il a lavé sa tête et ensuite, il est allé marcher. Il était présentable devant l'Éternel à Saint-Denis. À deux pas d'ici, nous sommes les voisins, le palais de l'Élysée. Et oui, le palais de l'Élysée qui, quand même, au départ, était un palais de cocotte. Puisqu'il a été construit pour la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour. Ensuite, c'est même devenu une guinguette. C'était une guinguette. C'était une guinguette, oui. Et M. Gabriel, nous le sommes aujourd'hui. On est à côté. C'était également un cafconce. Ah bah oui, parce que les Champs-Élysées étaient... Il en reste encore quelques-uns avec le pavillon doyen, avec Laurent. Il y a encore des restaurants, des endroits célèbres, le théâtre des Champs-Élysées aussi. qui rappellent que les Champs-Élysées étaient un endroit de villégiature, de promenade, où il y avait donc plein d'endroits pour se restaurer et s'amuser, se divertir. Et notamment l'Élysée. Alors, il n'y a pas tellement longtemps, je suis allé... C'est d'ailleurs pour ça que de Gaulle n'a jamais voulu l'habiter. Il ne voulait pas habiter dans un palais de cocotte. Il préférait Vincennes. Et quand il partait, il éteignait les lumières. Ah oui, 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 pour ne pas que la note d'électricité soit... L'autre jour, je suis allé dîner au Café du Croissant. Eh oui. Il existe toujours. C'est là où a été assassiné Jaurès. Eh oui, c'est ce défenseur de la paix en 1914 qui a été assassiné. Ben, exactement... Enfin, c'est derrière, c'est à l'intérieur où il a été assassiné pour avoir voulu défendre la paix et ne pas précipiter l'Europe dans cette tragédie qui sera la Première Guerre mondiale. Pas loin de chez nous, là, à 300 mètres, le jardin des Tuileries. Oui, qui est plein de légendes. Alors, c'est un fantôme aujourd'hui, les Tuileries, parce qu'on parle de sa reconstruction, parce qu'il a totalement disparu après l'incendie de 1860. Il était hanté, ce jardin ? Il était hanté, soi-disant, depuis sa construction au XVIe siècle, par Catherine de Médicis, par un petit homme rouge. Et moi, qui suis une grand-mère parisienne, elle me racontait, pour me faire peur quand j'étais petit, la légende du petit homme rouge des Tuileries. Qui apparaît toujours avant les catastrophes. Exactement. Il est apparu d'abord à Catherine de Médicis. Il lui a lancé cette fameuse légende, vous savez, « Vous mourrez près de Saint-Germain ». Donc, elle a commencé à en avoir peur de cette légende, puis elle avançait dans la vie. Et elle s'est éloignée de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à Saint-Germain. Vous savez que la paroisse des rois de France de l'Ancien Régime, c'était Saint-Germain-Auxerrois, donc elle a fichu le camp. Elle s'est éloignée de Saint-Germain-laître, etc., etc. Et au moment où elle est morte à Blois, elle ne comprenait pas, il n'y avait rien qui s'appelait Saint-Germain. Or, elle a demandé à son confesseur, à son prêtre, qui lui donnait l'extrême monction, comment il s'appelait ? Et il s'appelait l'abbé de Saint-Germain. Donc, la prophétie s'est réalisée. Alors, Laurent Donne, vous terminez votre livre avec le Paris de demain, et avec un monument futuriste. Le futuriste, c'est le nouveau palais de justice ? C'est le TGU et le nouveau palais de justice. C'est où, ça ? C'est entre la porte de Clichy, entre la porte de Champéry et la porte de Clichy. Et ce qui est formidable pour l'ancien palais de justice, qui est sur l'île de la Cité, c'est que pour tous les amoureux amateurs d'histoire, le palais de la Cité, qui est l'ancien palais des rois de France, où il y a plein d'histoires qui se sont déroulées là, va être réouvert et réindexé vers un musée. Donc, ça pourrait être mieux visité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, parce que l'histoire formidable se mêle avec des histoires plus sordides, de criminels, etc., de criminalités. Et par exemple, quand on imagine que Marie-Antoinette a monté les dernières marches qui sont encore visibles et accessibles aujourd'hui sur le palais de justice, on ne peut pas les visiter, parce que c'est à l'intérieur de l'enceinte du palais de justice. Donc, tout va être re-offert pour les musées, pour la balade, pour la distraction, et faire de l'histoire, enfin la prendre au pied de la lettre, en faire une belle histoire et de belles promenades en perspective. Métronome 2 illustré Michel Laffont-Laurant-Dolce, et puis là, il y a Métronome Paris Intime au fil de ses rues, ça c'est en poche. Oui, c'est la version écrite qui sort en poche en février, et c'est la nouvelle collection de Michel Laffont qui sort des livres en poche, et c'est le parrain, je l'étraîne avec ce Métronome 2 qui sort en format plus réduit, c'est plus pratique pour se promener quand on l'a avec soi. Dites-moi, vous pourriez être prof d'histoire maintenant ? En tout cas, je pense être aussi passionné que les professeurs. Je n'ai pas les diplômes, mais je pense avoir la passion. Si un jour il est souffrant, Stéphane Bern, dans Secrets d'Histoire, vous pouvez le remplacer au pied levé. Il est balèze, c'est un gros concurrent. Mais vous, c'est extraordinaire. Il faut que je m'entraîne. Vous étiez bon en histoire quand vous étiez gamin ? Oui, j'étais bon et surtout j'étais passionné quand on faisait correspondre, moi c'est vraiment mon angle d'attaque, c'est mon ambition, quand on faisait correspondre l'histoire avec notre géographie, avec notre quotidien. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous montrer que vos déplacements les plus ordinaires, les plus anodins, peuvent être enrichis et agrémentés de belles histoires, parce que notre géographie, notre réalité, notre pays, finalement, ce n'est qu'une histoire. Comme vous connaissez tellement bien Paris, elle vous a demandé conseil pour l'aménagement du futur Paris, Madame Hidalgo ? Non, elle ne m'a pas demandé conseil. Vous n'a pas demandé ? Vous auriez dit quoi, vous ? Je lui aurais dit, notamment pour les boissures berges, qu'elle avait tort, mais l'histoire lui donnera raison, c'est le sens de l'histoire. Je pense que les enfants qui naissent aujourd'hui ne passeront même pas le permis de conduire, tellement tout s'automatise. Mais c'est une sacrée catastrophe, une sacrée béchamel. Et quand même, depuis toujours, je termine là-dessus pour ne pas ni l'affroisser, ni l'attaquer, Paris a eu un problème dans sa traversée Est-Ouest. Vous verrez, si vous vous intéressez à la ville, c'est d'ailleurs le but de mon travail, c'est de montrer qu'au départ, Paris est une ville péage, Nord-Sud, on franchissait la Seine. Donc l'Est-Ouest, c'était le fleuve, donc c'était la voie naturelle, finalement. On circulait sur le fleuve d'Est en Ouest. Et au niveau terrestre, sur la route, il y a toujours eu un problème avec le franchissement Est-Ouest. Il y a eu ce qu'on a appelé la Grande Croisée, qui est aujourd'hui l'axe Saint-Honoré-Saint-Antoine, mais il était complètement faite de chicanes. Et d'ailleurs, celui qui va en payer le tribut, ce sera Henri IV. Vous respirez de temps en temps ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Souvent, quand vous venez sur mon canapé, et que vous êtes tellement passionné et brillant, je dis mais il respire quand ? Ne vous inquiétez pas, je suis un pro de l'apnée, mon surnom c'est Jacques Mayol. Jacques Mayol. En tout cas... Non mais pour en finir avec Henri IV, Henri IV a été assassiné en 1610, rue de la Ferronnerie. A quelle heure ? C'était le matin, il allait voir, c'était l'après-midi. Et la température, c'est combien ? Il faisait bon, il faisait bon, c'était un beau mois de mai, pas comme aujourd'hui. C'était moins plus vieux. Il allait voir Sully qui était à l'Arsenal, donc plein Est. Donc lui, il était à l'Ouest, il était au Louvre. Il a pris cette Grande Croisée, qui au niveau de la rue de la Ferronnerie, n'est plus droite. Fait une chicane. Cette espèce de ligne qui est le chemin principal de Paris, lui-même, il n'est pas continu, il n'est pas linéaire. Il y a une petite chicane qui l'oblige à passer vers le cimetière des Innocents. C'est là où Ravaillac va en profiter, devant les encombrements, là où c'est très étroit. Il va monter sur le carrosse, et plan, plan, plan ! Il va lui mettre deux coups dans le cueil. Laurent. Magnifique, Laurent. Et notre bon roi Henri, il était à côté du Marquis de la Force. Je vous laisse les clés du studio, vous fermerez après. Michel, tu fais le Duc de la Force, et moi je dois engaffer. Ah, Duc, je suis mort, je suis mort. Magnifique, Laurent. Non mais, je vais vous donner les clés du studio, vous fermez en partant. Impeccable. Laurent. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.